bonjour à tous bienvenue sur la chaîne tuto facile france aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une application qui va vous permettre d'avoir c'est une application c'est une sorte d'app store faux app store un app store piraté qui va vous permettre d'installer des applications payantes gratuitement sur votre appareil sans vraiment avoir de conditions sans avoir des jeux à tester des points accumulés pour pouvoir prendre des applications après non c'est vraiment comme un app store normal et sauf que c'est gratuit donc ça ne fonctionne pas par contre sur eos suite la faille a été patchée donc je vous présente ça tout de suite vous allez tout simplement aller avec votre appareil sur google et à pv cher arrivé sur sur v chère la première fois normalement il va vous exposer cette page en fait c'est pour vous expliquer comment fonctionne la faille qui va vous permettre de pouvoir utiliser cette application donc parce que bien sûr apple a essayé de mettre en place quelque chose pour que ça ne fonctionne plus mais il ya quand même une faille toujours qui existe donc cette page vous explique en gros qu'il va falloir donc changer votre l'heure de votre la date et l'heure fin non la date surtout de votre appareil iphone ou ipad donc une fois que vous aurez changé à une date bien précise qui est là le 1er septembre 2014 et bien vous allez avoir la possibilité d'installer sans problème déjà l'app store piraté et par la suite toutes les applications donc si vous avez un appareil jailbreak et vous cliquez sur la case download jailbroken qui est à droite et si vous avez l'application enfin si vous avez un appareil non jailbreak et bien vous suffira de cliquer sur la case un jailbreak donc avant de faire ça rendez vous dans les réglages de votre appareil pour mettre la date au lundi 1er septembre 2014 donc l'heure n'a pas d'importance ensuite vous retourner donc sur internet sur la page de vshare et vous allez cliquer donc sur le la la case verte associée à votre appareil donc si votre appareil est jailbreak et ou non donc jailbreak et c'est jailbroken non jailbreak et c'est un jailbroken donc une fois que vous avez cliqué sur la bonne case vous allez avoir cette fenêtre vous allez cliquer tout simplement sur installer et il va vous lancer l'installation de votre application donc bien comme je vous ai dit mettre votre appareil enfin enlever le réglage de l'heure automatique et le mettre au premier septembre avant d'installer l'application une fois que vous avez installé l'application qu'elle est bien installée vous pouvez remettre l'heure normale donc une fois que vous êtes sur cette application vous avez plusieurs onglets en bas sponsoriser catégorie télécharger mise à jour et plus donc je vais faire vite fait le tour donc dans les sponsorisés c'est les applications sûrement qui sont enfin je sais pas exactement c'est je sais pas s'il ya tout toutes les applications mais en tout cas ça doit être une bonne bonne partie des applications après dans catégorie vous pouvez trouver vos applications par catégorie et vous avez aussi donc la possibilité de les rechercher tout simplement en tapant le nom par contre bien pas réfléchir quand vous tapez par exemple sur gta si vous mettez l'abréviation gta vous n'allez pas forcément trouver les applications enfin les jeux gta sorti officiellement sur iphone par contre si vous mettez grand theft auto vous allez pouvoir voir qu'il ya gta 3 gta sandria shanathan wars vcity et plus les autres applications externes et non officielles à gta donc vous allez pouvoir trouver toutes toutes sortes de choses dont je vais télécharger par exemple zombie boost qui n'est pas très important en taille donc ça va être assez rapide pour vous montrer que ça fonctionne bien donc vous cliquez sur l'application vous cliquez sur télécharger donc dans l'onglet télécharger du coup l'application elle se lance elle s'affiche donc dans télécharger vous avez deux parties à une partie téléchargement une partie télécharger donc en téléchargement c'est les applications en téléchargement ils ont téléchargé ce sera les applications déjà télécharger donc là vous attendez une fois que le téléchargement est fini sa passe du côté télécharger donc vous cliquez sur télécharger vous l'application apparaît vous suffira simplement de cliquer sur installer et l'implique l'application va simplement s'installer comme si que vous l'aviez télécharger depuis l'app store officiel donc une fois qu'elle sort qu'elle aura fini de s'installer vous allez pouvoir la lancer aussi sans problème pas besoin de passer par un pc pour activer quoi que ce soit alors il ya quand même un petit inconvénient qui ressemble un peu aux anciennes méthodes que j'avais pu vous présenter il ya plusieurs mois qui était tombou 25 pp ou vraiment tout au début quoi yong donc là vous pouvez voir que l'application se lance bien et donc avec ses applications d'avant il y avait un petit problème qui consistait à ce fin des fois les applications se lancer plus il fallait repasser par le pc pour réinstaller un certificat qui ne fonctionnait pas en plus chez tout le monde j'ai jamais vraiment su pourquoi donc là il vous suffira simplement si jamais vous avez un problème quand vous lancez l'application qu'elle se referme directement et bien vous retournez tout simplement dans les réglages de votre appareil donc vous retournez dans réglages vous retournez sur sur le votre réglage d'heure vous vous enlevez les réglages automatique vous remettez une autre fois enfin vous remettez au 1er septembre 2014 une fois que vous avez fait ça vous retournez dans le jeu enfin vous retournez vous lancez un jeu une des applications qui ne se lance pas une fois que vous avez fait ça vous avez lancé l'application à du coup elle va se lancer et donc ça ça elle sera plus elle ne sera plus bloquée et vous pourrez retourner dans les réglages pour remettre les réglages d'heure en automatique pour toujours être à la bonne date et à chaque fois que vous aurez un petit problème qu'une application ne veut pas se lancer bien vous faites cette petite manipulation qui est relativement très rapide et observe partie pas besoin d'un pc donc dans les réglages vous avez la possibilité de changer aussi la langue de l'application qui est en français donc si vous êtes anglais ou autre vous pouvez aussi la mettre dans la langue de votre choix et vous allez avoir tout un tas de petits réglages que vous comprendrez que vous allez comprendre relativement très facilement excusez moi sachant tout est écrit en français donc voilà j'espère que cette petite application vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto salut à tous